Monsieur le Président, il s'agit de cette question de passeport diplomatique qui a défrayé la chronique depuis le 6 septembre 2021. Chers collègues, je ne prends pas la parole pour clore le débat. Je n'ai pas cette position, je n'ai pas ce pouvoir et surtout notre pays étant un état démocratique. Je n'ai pas aussi la prétention de me laver à grande eau parlementaire. Ce n'est pas mon objectif de la police de parole. Non plus aussi pour me défendre, car j'aurai l'occasion de me défendre au lieu indiqué, devant la personne indiquée. Chers collègues, depuis le 6 septembre 2021, le diable a utilisé la plume et le micro lourdes pour pilonner les institutions de la République et pour mettre à terre notre diplomatie sur des questions qui pouvaient être gérées avec raison, non avec passion. Chers collègues, c'est la raison pour laquelle je prends la parole pour demander aux gens de revenir à la raison et de ne pas utiliser la passion. Parce que j'ai constaté, depuis cette période-là, Machiavel avait pris le dessus sur Platon et le mensonge avait pris le dessus sur la vérité. Chers collègues, l'objet de ma prise de parole est de rouvrir ma loyauté en la République. Enfant de la République que je suis, lorsque je suis né, la République m'a accompagné. A fait l'enseigne que je sois en vie, la République m'a inscrit à l'école à assurer mon éducation. La République m'a recruté en tant que fonctionnaire de l'État. Cette République n'a pas le droit aujourd'hui de témoigner, en tout cas, ma trahison. Je voudrais vous le dire avec sincérité que lorsque l'information est sortie, alors que j'étais informé par un de nos collègues, j'ai pris la responsabilité moi-même d'appeler l'Assemblée pour leur dire ce que je connais de cette information. Le président de l'Assemblée qui est derrière j'ai eu à parler avec lui en compagnie du président du groupe parlementaire. Voilà ce que je connais du sujet. Donc, vous constatez ici que cette loyauté que j'ai dévoué à la République, c'est ça que j'ai voulu matérialiser. Et dès les premières secondes, j'ai dit au président de l'Assemblée, nul besoin pour moi de lever l'unité parlementaire puisque ça va accuser en retard alors que la juge doit aller vite dans ce dossier. Je suis disposé à répondre aux policiers ou aux juges qui aura en charge ce dossier. de l'Assemblée ou aux juges qui aura en charge ce dossier. Sous-titrage FR ?